Musique Musique C'est dans le cadre des Amuse-Musées que la maison du village d'Aufvillers a fait découvrir des ateliers ludiques à ses visiteurs. Le lin et le chanvre ont pu être mis en valeur dans leur globalité à travers des observations, des jeux et des manipulations. On peut voir toute la filière des deux plantes, du lin et du chanvre, de la graine en passant par sa germination, sa culture jusqu'à ses produits finaux, donc alimentaires ou non alimentaires. Et j'ai aussi prévu un petit atelier culinaire. Quand on passe par l'essence, on retient beaucoup mieux les choses. Donc le fait de faire goûter ces choses-là aux gens, je suis sûr qu'ils vont retenir certaines choses. Donc on fait une petite tartine de pâtes, de graines, de lin. Partir à la découverte, c'est également mettre la main à la pâte. En passant par les différentes étapes du tissage du lin, les hôtes de la maison du village ont été amenés à travailler le lin, de la graine jusqu'au vêtement. Utilisés traditionnellement dans les campagnes alsaciennes, le lin et le chanvre reviennent au goût du jour pour leurs attraits écologiques et alimentaires, mais sont également utilisés dans le bâtiment. Par contre, cultiver une parcelle de chanvre nécessite des autorisations particulières pour ne pas filer un mauvais coton. Ça peut poser des problèmes parce que le chanvre alimentaire et textile est très proche du chanvre utilisé dans le monde médical ou en récréatif, hors la loi, en usage psychotrope. Donc c'est pour ça que c'est soumis à contrôle. Il faut demander des autorisations pour ça. Par exemple, aujourd'hui, pour l'atelier que je fais, les gens qui m'ont procuré les graines de chanvre alimentaire, plus les petites plantules de chanvre, ont demandé une autorisation à la chanvre agriculture. Ces ateliers ludiques, mais à but éducatif, ont permis de sensibiliser les visiteurs à ces plantes et à leurs usages. Grâce aux intervenants culturels du jour, le lin et le chanvre n'ont plus de secrets pour ces curieux de la nature. Sous-titrage ST' 501